Bonjour à tous, c'est Liche. Il y a peu, j'ai mis en ligne le deuxième épisode de 8 choses qui devaient sortir sur Dofus mais qui finalement ont été annulées. Initialement, dans celui-ci, je devais vous parler du système de modules, mais j'ai trouvé que le sujet méritait sa propre vidéo tant il y a de choses à dire et à montrer. Ce système aurait pu avoir un impact extrêmement positif sur le jeu, et même s'il a été annulé, c'est grâce à lui qu'on a eu plusieurs ajouts très cools en jeu que vous connaissez tous et dont vous ignorez probablement qu'ils viennent de là. Car c'est une de ses particularités, ce projet n'a pas juste été annoncé par Ankama, mais a bien été disponible quelques années en bêta pour une poignée de joueurs avant d'être finalement supprimé. Voici donc l'histoire du regretté système de modules qui aurait pu transformer Dofus. Je pense que comme moi, la majorité d'entre vous n'en avaient jamais entendu parler. Pourtant, peu avant le passage à la 2.0, ce système a été annoncé comme une des révolutions qui allaient être rendues possibles grâce à cette nouvelle version. Six mois avant l'ouverture des premiers serveurs 2.0, le 15 juin 2009, un devblog dédié à ce sujet est publié et nous présente son fonctionnement. Il mentionnait que de nombreux outils ont été développés par les joueurs ces dernières années, que ce soit des cartes, des calculateurs, des bases de données, etc. Problème, ce sont toujours des applications externes. Et bien grâce à la 2.0, les joueurs allaient désormais pouvoir profiter d'un outil leur permettant de créer et d'intégrer leur propre module directement dans le jeu et ses interfaces. Mais au fait, qu'est-ce qu'un module ? Pour résumer et comprendre l'intérêt du truc, en gros, le système de module de Dofus aurait été un équivalent des add-ons et des mods qu'on trouve dans tout un tas de jeux permettant d'accéder à de nombreuses améliorations, fonctionnalités, informations, outils, etc. C'est notamment très populaire sur World of Warcraft avec une majorité de joueurs qui utilisent des add-ons créés par d'autres joueurs. Concrètement, ce système de module aurait amélioré le confort de jeu en permettant aux joueurs de Dofus de développer des outils pour profiter de nouvelles fonctionnalités et d'amélioration des interfaces et même de certaines actions en jeu. Des outils auxquels Ankama n'aurait pas forcément pensé et auxquels toute la communauté aurait pu accéder. Et on parle pas d'outils basiques, mais bien d'outils qui interagissent avec le jeu selon ce qu'il se passe en temps réel. C'est peut-être pas très clair pour vous et encore je vous épargne le jargon technique et le fonctionnement précis que je vous mets à l'écran pour ceux que ça intéresse. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à des archives vidéo, on va voir dans quelques instants les dingueries que ça permettait de faire. Pour finir sur ce devblog, il est indiqué que cette fonctionnalité ne sera pas disponible directement lors de la sortie de la 2.0 car une longue bêta sera nécessaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de faille. En effet, la sécurité, c'est bien là la plus grosse problématique de cette fonctionnalité qui, spoiler, mènera à l'abandon du projet. D'ailleurs, après ce post, il faudra attendre 10 mois pour réentendre parler des modules dans un autre devblog sorti le 6 avril 2011. Dans celui-ci, ils expliquent justement que le système tarde à sortir pour des raisons de sécurité. Il faut créer une interface pour héberger et lister les modules à télécharger afin que les joueurs disposent d'une plateforme sécurisée pour éviter les risques de phishing. Une plateforme qui devait avoir un système de signalement et de vote pour mettre en avant les meilleurs d'entre eux. Il faut aussi s'assurer que les modules ne soient pas détournés afin de permettre de créer des bots en automatisant certaines actions. Il faut mettre en place des demandes de confirmation pour certaines actions irréversibles qui peuvent être déclenchées comme la suppression d'objets ou la validation d'un échange et qui peuvent s'avérer dangereux, etc. En bref, il y a une tonne de risques et c'est un véritable casse-tête pour Ankama. Malgré tout, bonne nouvelle, à la fin du post, il est annoncé que ce système va être disponible sous peu en bêta uniquement pour un nombre restreint de joueurs développeurs. Idéalement des devs ayant des notions de programmation en ActionScript 3 qui est utilisée pour la création de modules mais ouvert malgré tout à tous ceux qui ont des bases en JavaScript ou autre langage objet. Pour participer à cette bêta, il fallait trouver une adresse mail cachée dans un code histoire de prouver qu'on a un minimum de compétences dans ce domaine et il fallait ensuite postuler en détaillant ses motivations et au moins une idée de modules qu'on souhaitait développer. C'est ainsi qu'environ une semaine après, un peu plus de 110 développeurs ont été recrutés et ont pu avoir accès à ce système tant attendu sur la bêta. Ils ont également eu de la documentation fournie par Ankama qu'ils n'étaient pas autorisés à divulguer publiquement pour les aider à prendre en main tout ça ainsi qu'un accès à un forum privé pour discuter entre joueurs et staff Ankama. À présent, les développeurs recrutés avaient toutes les cartes en main pour passer à l'action. Si malheureusement, il n'existe plus de traces de la majorité des modules, on trouve encore pour certains d'entre eux des screens et surtout des vidéos notamment grâce à cette chaîne dédiée aux modules qui a filmé une démo de 13 d'entre eux qu'on va découvrir maintenant. C'est là que vous allez comprendre à quel point tout ça aurait pu changer d'office positivement, sachant que ce qu'on va voir c'est qu'un tout petit échantillon. Prenons un premier exemple, ça nous est déjà tous arrivé au moins une fois de tomber par hasard sur un archimonstre sur lequel on se précipite pour le capturer. T'es là, t'es trop content, tu lances ton petit sort de capture d'âme en fin de combat et là c'est le drame, pas de capture, tout simplement parce que tu n'as pas pensé à équiper ta pierre d'âme. Et bien grâce au module pierre d'âme, en lançant un combat contre un archimonstre, tu aurais automatiquement eu un pop-up qui se serait ouvert durant la phase de préparation de combat pour t'avertir que tu n'avais pas équipé de pierre. Le module t'aurait même indiqué la meilleure pierre à équiper selon le niveau des monstres avec la probabilité de capture selon la pierre, et cerise sur le gâteau, une fois le combat terminé, en un clic tu pouvais rééquiper ton arme. Ça c'est un exemple très concret du confort de jeu qu'auraient pu apporter les modules et ce n'est pas le seul. Autre exemple de fou, le module de temps de relance des sorts. Son nom est assez explicite, il vous aurait permis de voir en combat le temps de relance des sorts lancé aussi bien par vos alliés que vos ennemis. Plus besoin de faire attention à quel moment un sort a été lancé pour calculer quand est-ce qu'il pourra être relancé, ici le module vous donne l'information en temps réel pour chaque perso et sort lancé. Vous pouvez même trier pour afficher tous les joueurs ou uniquement vos alliés ou ennemis, voire même un personnage en particulier. Dans un registre assez similaire on a le tracker de sorts, lui aussi développé par Relena qui avait l'air d'être super déter. Un module vous permettant d'avoir un historique des sorts lancés par chaque joueur et monstre, pouvant aller jusqu'aux 10 derniers tours de jeu. Ainsi par exemple en cliquant sur votre perso, vous pouviez voir les sorts ayant été lancés chaque tour, les coups critiques étant symbolisés par une étoile. En survolant une icône vous pouviez même voir précisément où avait été lancé le sort, notamment sur les sorts de dégâts en zone comme Epée Céleste. Vous en voulez encore ? Allez un petit coup pour les multi-comptes. Quand on connecte tous ces persos on perd toujours une minute à tous les grouper. Et bien avec ce module, via la commande slash invite mult, on aurait eu une succession de pop-up demandant si on souhaitait inviter chaque perso connecté sur notre PC. Un gain de temps minime certes, mais toujours bon à prendre. Et encore on peut imaginer qu'à terme le module aurait été amélioré pour permettre d'inviter tout le monde d'un coup et valider automatiquement les invitations. Autre module destiné au multi, le chat multi-comptes. L'idée est simple, si vous envoyez ou recevez un message sur un de vos persos, celui-ci sera visible sur tous les autres persos sur lesquels vous êtes connecté. Pratique pour être sûr de ne pas rater un message ou avoir une conversation avec un joueur sans avoir à répondre forcément avec le même perso. Dans un autre registre on avait le module petit poussé qui permettait de suivre vos trajets et de les enregistrer en leur donnant un nom. A terme il devait vous permettre de pouvoir suivre un trajet sur votre mini-map. Ça aurait pu éviter d'avoir à ouvrir certains sites pour faire des chemins que vous ne connaissez pas par cœur comme ceux du Wawabit ou du Dark Vlad. Autre exemple, la jauge d'informations supplémentaires qui vous aurait permis d'afficher une deuxième barre de progression que vous pouviez customiser en choisissant parmi diverses options comme votre énergie, vos pods, points d'honneur ou l'XP de vos métiers et ce sous différentes formes. On a aussi le trousseau de clés amélioré vous permettant de voir pour chaque donjon le nombre de jours restants avant de récupérer une clé de votre trousseau que vous avez déjà utilisé. Celui d'après est pas vraiment utile c'est surtout pour montrer tout ce qu'il est possible de faire avec les modules. Il permettait de déclencher l'animation de level up même si vous n'aviez pas réellement up ce qui aurait permis aux joueurs niveau 200 de déclencher la fenêtre de up du niveau 201. En intro de vidéo je vous ai également parlé de modules qui avaient donné certaines idées à Ankama. Typiquement vous voyez le petit picto bleu au-dessus des archis franchement on l'adore tous. Et bien c'est grâce aux modules qu'on l'a eu en jeu car quelques mois avant d'être implanté des joueurs avaient créé deux modules similaires. Le premier affichait en bleu le nom de l'archimonstre lorsque vous survoliez un groupe avec votre curseur tandis que le deuxième était encore plus efficace puisque si vous arriviez sur une map sur laquelle un archi était présent son nom apparaissait directement dans un pop-up. Autre module qui a inspiré Ankama et pas des moindres celui de la forge magie avancée. Aujourd'hui l'interface de forge magie est franchement très propre surtout quand on compare à celle d'avant puisqu'au départ sur 2.0 la forge magie ça ressemblait à ça. On ne voyait pas toutes les lignes ni le jet minimal et maximal les runes étaient mal rangées dans notre inventaire bref un enfer. Mais avant qu'on ait le droit à une nouvelle interface flambant neuve Excited et Relena avaient développé ce module de forge magie avancée dont Ankama s'est inspiré en grande partie. On y voit les jets mini et max toutes les lignes de l'item les runes sont triées par type et on peut même voir au survol de ces dernières plusieurs infos comme leur poids effet et probabilité de passage. Un calculateur de puits intégré semblait aussi prévu bref autant dire qu'un travail monstre avait été effectué. D'ailleurs pour l'anecdote Excited a rejoint Ankama peu après pour travailler notamment sur Wakfu son pseudo est mentionné en 2017 dans une lettre à la communauté publiée par TOT. Est-ce qu'il s'est fait repérer grâce à son travail sur les modules ? C'est pas impossible lui qui avant l'apparition des modules avait déjà développé d'autres outils pour le jeu. Par contre est-ce qu'il est encore chez Ankama aujourd'hui ? Et si ce n'est pas le cas combien de temps y est-il resté ? Ça je n'ai pas trouvé la réponse. Pour en revenir aux modules qui ont inspiré Ankama on termine avec un autre gros morceau le calculateur de dégâts pendant le combat. Car oui si aujourd'hui vous pouvez visualiser les dégâts que vous allez infliger avec votre personnage c'est probablement grâce à ce module. Pour le principe j'ai même pas besoin de vous le présenter c'est le même que celui d'aujourd'hui à savoir afficher les dégâts mini et max en coup critique ou non tout en prenant en compte les résistances de la cible vos boosts et stats la position de votre cible si vous utilisez une attaque en zone etc. On a regardé toutes les vidéos de cette chaîne YouTube mais on a encore plusieurs exemples de modules. Déjà via ce screen retrouvé sur Twitter d'un module dédié à l'élevage. Alors j'y connais pas grand chose en élevage mais ça a l'air assez fou. On a une vue d'ensemble de toutes les dragodindes présentes dans les tables avec un max d'infos plutôt que de devoir regarder ça dragodinde par dragodinde. Je pense que ça aurait été d'une grande aide pour les éleveurs. On a aussi ce message posté par Relena qui a développé une partie des modules qu'on a vu en vidéo puisqu'a priori c'était sa chaîne YouTube et qui nous donne d'autres exemples de modules qui n'ont pas été filmés pour lesquels ils nous partagent des screens qui malheureusement ne sont pas archivés. Ils mentionnent notamment un module pour sélectionner les apps de manière différente. Une mini encyclopédie sur les états. Un module pour afficher la liste des recettes que l'on peut réaliser avec les ressources de sa banque. Hop, une fois de plus un module qui a inspiré Ankama et qu'on l'a retrouvé en jeu peu après et qui est un outil franchement génial. Il parle également d'une sorte de bloc note aide mémoire d'un module pour assombrir l'écran pour gérer ses familiers avoir un lecteur MP3 et désactiver les cinématiques. Un autre message posté par Psonlu qui faisait partie des joueurs avoir accès à la bêta des modules explique également que le bestiaire intégré en jeu est lui aussi issu d'un module créé par un joueur. Enfin, Salakis, un autre testeur m'a indiqué que la minimap dont la taille s'ajuste et la refonte des HDV s'étaient aussi inspirées en partie de certains modules. Il m'a d'ailleurs précisé qu'avant d'intégrer ces modules en jeu, Ankama demandait d'abord l'accord de leur créateur. Bref, vous l'aurez compris, cette fonctionnalité a apporté des dingueries sur Dofus et aurait pu en apporter plein d'autres. Encore une fois, là, ce qu'on a vu, c'est que la partie visible de l'iceberg puisque la majorité du travail effectué sur les modules n'a pas été archivé. De plus, tout ce qu'on a vu, c'était des premières versions créées par une poignée de joueurs. Faut bien se dire que si le projet est allé jusqu'au bout, tous ces modules auraient sûrement été améliorés au fil du temps. Et surtout, tout le monde aurait pu créer et partager ses propres modules. Là, ce qu'on a vu, c'est le fruit du travail d'une poignée des 110 joueurs qui avaient été sélectionnés. Alors évidemment, ça n'aurait pas été accessible à n'importe qui car ça demandait un minimum de connaissances techniques, mais tout ça pour dire qu'il y aurait pu avoir bien plus de monde impliqué et donc de modules. Ce qui est cool en plus avec les exemples qu'on a vus, c'est que ça concernait tous les aspects du jeu. PVM, PVP, élevage, etc. En prenant tout ça en considération, on se dit que les modules auraient vraiment pu améliorer les conditions de jeu sur Dofus et apporter un gros confort. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi cette fonctionnalité, annoncée comme une des plus grosses évolutions liées au passage à la 2.0, est tombée à l'eau, elle qui semblait pourtant si prometteuse ? Eh bien, c'est pas évident de trouver une réponse d'un officiel à ce sujet, d'autant que la plupart des infos étaient données sur le forum privé réservé aux testeurs sélectionnés, dont il ne reste aujourd'hui plus de traces. Sept mois après le lancement de la bêta, on trouve bien ce message cité de Simsoft, alias Monsieur Fourbasse, qui a déclaré sur le forum privé qu'ils étaient satisfaits de ces premiers mois de test et qu'ils considéraient que le système avait un gros potentiel. Mais les équipes étaient très prises par de grosses mises à jour jusqu'à mi-2012, ils accorderaient donc peu de temps aux modules bien qu'ils ne souhaitent pas abandonner le projet. On comprend donc que le sujet n'était pas jugé prioritaire, mais que malgré tout, les résultats étaient positifs et qu'ils semblaient donc déterminés à aller jusqu'au bout. C'est finalement en septembre 2014, soit plus de 3 ans après le lancement de la bêta, que sera donnée la seule réponse publique d'un officiel que j'ai pu trouver à ce sujet. C'est dans une interview donnée au Crépuscule d'Opaline, dans laquelle BillFR, ancien lead developer de Dofus, répondra à la question d'un viewer au sujet de tout ça. Il expliquera que le système est toujours en fonction sur le serveur de test, mais qu'il ne sera jamais disponible sur les serveurs classiques pour des questions techniques et juridiques. Notamment car il y a des risques que les modules cool sur le papier contiennent en réalité des actions pouvant nuire aux joueurs, comme déclencher des échanges à certains joueurs dans lesquels tous les objets seront automatiquement mis, puis l'échange validé. C'est des choses qu'ils peuvent vérifier et bloquer, mais le système étant relativement ouvert, ça impliquerait qu'ils testent et vérifient chaque module un à un, pour s'assurer qu'il ne peut pas nuire aux joueurs avant d'être mis à la disposition de tous. Or, il serait impossible pour Ankama de vérifier des centaines, voire milliers de modules. Ça représenterait une charge de travail trop importante, d'autant qu'il faudrait aussi refaire les vérifications à chaque fois qu'un module est mis à jour par son créateur. Il précise cependant que tout ça n'a pas été fait pour rien, car d'excellents modules sont sortis sur la bêta et ont été repérés par les développeurs qui ont donc pu les intégrer en jeu de manière officielle. De plus, l'outil reste disponible en bêta pour les joueurs développeurs qui peuvent continuer d'apporter leurs idées, qui finiront peut-être par être réutilisées par Ankama si elles sont bonnes. Comme je vous le disais plus tôt, il semblerait que ce soit donc principalement pour des raisons de sécurité que tout ça n'est pas abouti. C'est franchement dommage quand on voit que la fonctionnalité a été en test pendant plus de 4 ans et quand on voit le potentiel que ça avait. On peut même se demander si le risque n'en valait pas la chandelle. Est-ce que ça aurait pas apporté plus de positif que de négatif ? Mais sans entrer dans tous les détails techniques, effectivement, ça avait l'air assez délicat. Notamment car en plus de tout ce qu'on a cité plus tôt, les modules embarquaient du code ActionScript, des fichiers Flash et autres joyeusetés qui pouvaient contenir du code malveillant et corrompre la machine de l'utilisateur. Existaient-ils des solutions ? Sûrement, mais est-ce qu'elles étaient parfaites et auraient garanti le risque zéro ? Probablement pas. Pour en revenir à la déclaration de Bilefr, forcément, ça a découragé une partie des joueurs développeurs, mais pas tous. Ils étaient encore nombreux à créer des modules en sachant que ça pourrait peut-être donner des idées à Ankama. Malheureusement, la bêta des modules et les outils associés disparaîtront subitement en septembre 2016, à l'occasion de la sortie de la bêta de la mise à jour 2.36 dans laquelle les nouvelles interfaces ont fait leur apparition. Les modules auraient pu continuer d'être fonctionnels, mais il aurait fallu qu'Ankama les adapte au format des nouvelles interfaces et fasse d'autres modifications. La fonctionnalité étant condamnée à ne jamais sortir, on peut imaginer qu'ils n'ont donc pas souhaité y consacrer du temps et de l'énergie et a donc décidé d'y mettre un terme. Salakiz, qui faisait partie des testeurs, m'a dit que ça avait un peu été une douche froide car ils l'ont appris à peine quelques jours plus tôt alors qu'il y avait encore des joueurs qui bossaient sur des modules sans que trop de détails leur soient donnés. D'ailleurs, merci à lui qui m'a donné pas mal de précisions au sujet des modules et merci également à Skizio qui m'a donné l'idée de cette vidéo en me parlant de cette fonctionnalité. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Perso, moi, ça me laisse un petit goût amer dans la bouche car le peu qu'on a vu avait l'air très prometteur. Est-ce qu'avec Dofus Unity, on peut rêver d'un éventuel retour de ces modules ? Je ne pense pas. J'ai pas du tout les connaissances nécessaires. Autant j'imagine que ce serait plus facile à mettre en place et surveiller qu'avec Flash. Après, ça doit rester très compliqué et présenter tout un tas de risques. Et puis, jusqu'à présent, Ankama n'en a pas du tout parlé dans ce qui arrivait avec le portage donc je ne suis pas convaincu qu'on puisse revoir ça un jour. Voilà, j'ai fait le tour pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour me soutenir. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501